Salut c'est Streeky, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du coup le deuxième et dernier let's play sur enfin let's play voilà résumé de partie on va dire sur le scénario 2 de godir donc où il faut réussir à éliminer nimu et ça y est donc on a on peut de proposer une alliance avec avec décimus l'infatigable donc ce qui va vraiment fortement nous aider on est en pacte de défense avec lui on va lui proposer une alliance et on va descendre sur nimu pour aller l'attaquer alors est-ce qu'il accepte proposer une alliance marché conclu parfait donc c'est notre allié super on a réussi à faire une alliance ça c'est vraiment génial au revoir loyauté vacillante et de mon devoir de libérer ce royaume à tes côtés je te suis ok donc on a un nouvel allié c'est vraiment génial et ben là il est regroupé ici elle est bien groupé elle est bien groupé avec une armée secondaire encore une fois j'ai commencé à descendre là dans les tomes de recherche alors un traité à expirer avec flotte sam je pense que là vu qu'on arrive ça va être le moment d'intégrer flotte sam la deuxième ville on va l'intégrer hop voilà on va l'intégrer hop non on va l'inspecter alors qu'est ce qu'on va pouvoir donc aller là c'est cette vue là pour le coup est pas mal ça permet de voir du coup par rapport donc notre allié ici je sais pas s'il prendrait bien on va voir s'il prendrait bien de de venir là hop alors la trace étoile là est ce qu'on peut on peut prendre là ça éviterait qui se développe encore là là il serait chez nous alors ça rapporte pas grand chose à la pêcherie c'est pas génial mais en même temps je regardais s'il y avait pas beau un peu de prod un peu de machin ok on va prendre la pêcherie ça évitera qu'ils reprennent encore un petit territoire là voilà on s'étend chez nous elle était chez nous on est déjà en guerre avec elle c'est pas très grave votre domaine a été envahi mais non et c'est nous qui avons envahi l'envahisseur négociation ayant abouti donc pack d'intégration ok super bonne nouvelle du coup on a récupéré des pierres hop je vais en donner une tout de suite ici vous vous souvenez donner la pierre de murmure ça permet d'augmenter la stabilité de deux par tour donc oui l'avant-poste on en était resté là l'avant-poste je l'ai tout de suite converti en une nouvelle ville et donc cette ville là je vais la baser sur savoir mana pour augmenter oui déjà je suis remonté à 95 du coup on a eu le mégalith qui était là qui finit avec le trèfle arc-en-ciel un petit peu plus d'impérium par tour donc c'est génial autre flotte sam est là voilà grâce au tome des clairières je peux débloquer le cultivateur des clairières cultivateur des clairières une unité à distance un nouvel archer mais échelon 3 nos archers jusque là étaient échelon 1 là ça va être des archers échelon 3 alors est-ce que du coup c'est pour ça que je voulais intégrer flotte sam ok ok alors est-ce que je peux recruter voilà je peux le recruter là par contre ou alors là on va peut-être est-ce que je peux booster l'enrôlement un petit peu parce que 7 tours pour faire une unité d'échelon 3 c'est énorme c'est énorme c'est beaucoup trop hop on va faire ça on va 3 tours pour ça c'est pas mal l'armurerie je ne peux pas puisqu'il faudra 2 camps de forestiers on va on va refaire du mana là on commence à bien baisser avec tout ce qu'on a cherché refaire un peu de mana et on verra après où est ce qu'on en est et 7 tours c'est énorme je vais en lancer un quand même je vais lancer un niveau 3 quand même et on va lancer un ici aussi hop voilà et là c'est que 3 tours ici les 4 tours ils seront largement comblés on va lancer même 2 ici des archers et bientôt 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 j'ai en plus donc l'invocateur de protecteur enchevêtré donc là une unité bouclier de niveau 3 qui va apparaître voilà elle fait fève régénérante cette unité toutes les unités alliés à proximité récupère 20 points de vie temporaires et elle passe en mode défensif donc c'est un vrai bouclier qui redonne du mana de la vie pardon en plus c'est vraiment vraiment génial ordre requis toi oui là on allait attaquer là ça y est lui je l'ai complété avec des archers je l'ai fait tuer une petite unité là une autre ici pour qu'ils prennent un peu d'expérience que les unités notamment pourquoi tu ne veux pas y aller tu as peur du combat 626 à 480 alors est-ce que je ne sais plus qui m'a dit en commentaire qu'il y a été plutôt pas si mal faite à l'IA sur les combats je la trouve je la trouve pas forcément pas forcément bien faite et souvent très très souvent je les passe en manuel à part quand il y a vraiment une grosse différence qu'on gagne très souvent du coup je les passe en manuel hop alors on va comme d'habitude là on va attendre un peu de toute façon tac tac les archers sont là ok pas de soucis là j'ai pas de j'ai pas d'éveil juste avec lui je vais plutôt me le mettre sur sur un archer voilà allez terminer le tour tac la liane hop voilà que ça les occupe un petit peu j'ai qu'une unité bouclier c'est peut-être ouais je peux pas je me promène avec 2-3 boucliers à côté pour avoir un peu plus d'unités bouclier là ils vont arriver du coup où est-ce qu'il faut que je me mette je peux venir ah mais si je vais monter ici hop alors je vais bloquer le passage jusqu'où je peux aller là là on est bien là je peux les tirer toi tu tires d'un peu plus loin ou pas là tu peux surtout te déplacer plus loin hop ça c'est parfait et là est-ce que on va être d'ici c'est bon c'est super comme ça hop alors après il y a des araignées donc elles vont pouvoir me tirer à distance mais ça c'est pas très grave hop je vais rester là petit prêtre tu peux venir là et toi ici 70% allez bon alors le premier tour je fais pas beaucoup de dégâts c'est normal premier tour les dégâts sont limités alors maintenant j'ai fait d'autres je vois ça voilà euh il y a tout qui se cumule flèche amplifiée plus dégâts de foudre alors moins de physique mais 30% des dégâts à une autre cible dans une rayon de 3 cases les flèches chercheuses donc plus simple portée je peux tirer plus loin les flèches empoisonnées plus le sang astral vous venez avec la bonne étoile à chaque fois que je lance un sort donc voilà il y a tout qui est cumulé donc là ça commence à devenir vraiment très très fort on va attirer les premiers ceux qui sont les plus proches euh toi maintenant toi tu ne peux rien faire là tu n'es pas très utile à ce tour-ci hop toi 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 étourdis on s'affiche voilà archer euh voilà on l'a pas fait beaucoup de dégâts encore à lui on va continuer sur lui résiste à l'empoisonnement résister tac il est distrait distrait ça fait juste plus de dégâts quand il quand il se prend des débordements voilà les araignées nous tirent à distance ou les archers là ils prennent cher là c'est bien hop les lianes ça en occupe quelques-uns ouais très bien très très bien alors les archers prennent cher mais c'est pas très grave on va pouvoir leur remettre de la vie euh prendre point de vie nickel ça le remet à fond quasiment parfait tac vous voyez on gagne vu qu'on lance des sorts on gagne les bonus encore à chaque fois et maintenant tout de suite allez deuxième tour paf 36 dégâts 39 dégâts alors là lui il fait mon ah 33 quand même ah c'est dommage il manque il a un dripost de toute façon mon unité bouclier vu qu'elle oh bah même avec coup critique du coup nickel plus attaque latérale 39 80 euh hop c'est comme ça résiste à l'empoisonnement en même temps c'est des araignées ça parait assez logique allez est-ce que je peux mettre un petit critique avec un coup de chance là allez ah pas de critique empoisonnement raté encore c'est pas grave elle fera quasiment plus de dégâts elle euh ouais surtout si je vais la tuer on va avancer c'est pas grave 8 ils sont pas très on va on va taper celle là c'est pas grave je vais pas je vais pas envoyer elle va pas faire beaucoup de dégâts c'est pas grave je veux pas envoyer mon unité bouclier ici parce qu'après ouais elle risque d'être vulnérable alors que là c'est bon c'est pas très grave euh j'ai pas besoin d'utiliser de sort on va économiser du mana puisque compte nimu on va avoir besoin de beaucoup de sort et là ça fait pas beaucoup de dégâts c'est très voilà quasiment rien c'est parfait on va économiser du mana et là du coup on va les achever tac euh hop j'approche trop près voilà tac ouais est-ce que rien voilà voilà là la chèvre aussi ouais je prends un petit peu de riposte voilà très bien toi tu peux achever lui voilà super et là là on les laisse venir me j'en je j'en Merci. Voilà, en manuel, c'est quand même vachement mieux. Il n'y a pas photo, je n'ai pas une seule unité. Je ne sais pas comment l'IA a pu perdre ce combat, mais là, c'est quand même top. Donc, on continue de progresser, c'est bien. Ils ont tous pris un niveau, là. Ils sont passés soldats et vétérans. Donc, c'est parfait. On a pris un peu de niveau avant de descendre. Ça reste un peu faible, quand même, mais ce n'est pas grave. Le temps de descendre, là, on va récupérer nos points de vie. Donc, ordre requis. Là, on va descendre chez nous. On va descendre vers notre ville. J'espère qu'ils ne vont pas venir trop nombreux, quand même. On a notre allié qui n'est pas très loin. Voilà, là, il a combien, lui ? Il a 1000 points, donc c'est très bien. Là, je pense qu'on serait pas mal. Ok. Terminé le tour. Allez, on va voir comment ça réagit ici, un petit peu. Finalement, Nimue n'a pas l'air de vouloir passer à l'offensive. Elle est repartie, donc, de par ici, là. Elle doit être, voilà. Elle erre vers chez elle. Je vais en profiter, du coup, vu qu'on a une accalmie. Enfin, on n'a jamais été vraiment en tempête. Mais on va essayer la prison d'Elia. Bon, niveau bronze, ça devrait le faire. Mais c'est, voilà, pour l'archipel enchanté, pour le scénario, c'est une quête facultative, en tout cas. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. On va explorer, on va voir. Attaquer les gardes. 720 contre 860. Ça va peut-être être risqué. Je suis pour le tenter. Je suis pour le tenter. Qu'est-ce qu'ils ont ? Alors, ils ont surtout un gros costaud. Un gros costaud, ouais. Ah, ça va passer. Ouais, je pense que ça va passer. Alors, surtout pas en automatique. On va essayer. Je pense que ça peut passer. 720 à plus de 800. On va y arriver. On va voir ce qu'ils ont. C'est leur sort, des fois, qui peuvent nous faire mal. Ils peuvent faire même très très mal. Surtout que je n'ai pas encore, du coup, dans l'unité astrale pour faire le... Le sort dès le premier coup. On va te mettre, toi, en retrait. Toi, un peu... Hop, à la... Toi, là... Toi, là... Toi, là... Toi... Hop, réveil. Allez, on se réveille. Tac. On va être en x3. Voilà. Allez, tout le monde passe en défensif. Allez bien garder la prison. Ok. Dévoreur de sort. Le match du fléau ennemi empêche les unités de lancer des sorts dans cette zone. Oh, c'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Eh bien, c'est peut-être ça qu'il y avait sur le let's play. À un moment donné, je n'avais pas fait gaffe. J'avais peut-être quelque chose comme ça dans une ville qui m'empêchait de lancer des sorts. Alors ça, je n'apprécie pas, je n'apprécie pas, puisque l'essor, ça nous fait quand même du bien. Touk, 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 touk. Ouais, je ne suis pas en dégâts. Ah, et vrai, sans les petites lianes, là. Alors, on va avancer. On va avancer le... Où est-ce qu'ils avancent ? Lui, par exemple, il peut avancer jusque là. Donc, il vient au corps à corps de toute façon. On peut prendre cher, du coup. Sans les sorts, on peut prendre très cher. On va voir ce que ça donne. On va les diminuer, de toute façon, là, les deux unités mythiques, là. Nous faire mal. Ouais, je pense qu'elles vont nous faire très très mal. En se mettant ici, je suis à 100%. Ouais, super. On fait les dégâts en riposte, hein. Mine de rien, c'est toujours sale prix. Ça fait pas mal de dégâts supplémentaires. Ah, je peux tirer de moins loin. Notre héros, 83 sur 90. Ouais, il a un peu plus de points de vie que les autres. De toute façon, là, il faut faire de l'offensive. On va les taper, on va pas les attendre. Voilà. 10. Allez, on arrive pas à les empoisonner. Non, ça sert à rien d'aller, par contre, au contact. Ça ne sert à rien d'aller au contact. Non, je ne peux pas faire de dégâts. Toi, tu restes là. Allez, je peux plus utiliser ça. Mince. J'aurais pas dû. Hop. C'est pas grave. On va pas faire ça tout de suite. On va voir ce que ça donne. Aïe. Aïe, mur de bouclier. On est costauds. On est costauds. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Alors, hop, ok. En force. Plus de dégâts. Que tu fais, toi ? Ok, bon, ça, ça me va. Ça me va. Il se renforce, donc ça va faire mal. Mais nous, on sait que sur la durée, on fait un peu plus de dégâts. Il sort d'où, lui ? Je ne l'ai pas vu arriver, là. Je ne l'ai pas vu arriver. Alors. Ok. Il ne peut pas être affecté. D'accord. Ah, voilà. Je préfère, là. Deuxième tour. 40 de dégâts. Ça, c'est quand même. 50 de dégâts. Ouh. Ça vaut peut-être le coup. Ah. Non. On aura le temps de l'achever après, lui. Je pense que ça vaut plus le coup. Est-ce que lui, il peut tirer, du coup ? Il peut tirer sans se prendre. Ouais. On va, on va essayer de tuer au moins une comme ça, là. Il y a des dégâts à côté. C'est parfait. Ils ne veulent pas s'empoisonner, par contre. Ils ne veulent pas. Ah. Si on avait nos sorts, là, on serait royal, avec les lianes. Toi, tu ne peux pas taper, du coup. Tu es bloqué. Je ne passe pas dans des zones. C'est plutôt pas mal. Et je n'ai... Il a une riposte. Alors, est-ce que... Qui ? Qui n'a pas tiré ? Ah, toi. Ah, 8, c'est tout. Pouf. Ah, c'est nul. C'est nul. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Ça a augmenté son moral. Toi, tu ne peux même pas faire ça, du coup, vu que tu es... Ok. Ok. Est-ce que ça peut... Ah, ça ne l'achève pas. Ça ne l'achève pas. Ah, je n'avais pas vu qu'on était en zone de... Tant pis. Tant pis. C'est assez logique. Quoi, du coup... Ah, je ne peux pas. Même si je viens là, je ne pourrais pas taper. Frappe de mêlée. Est-ce que ça... Ah, ça l'achève avec la frappe de mêlée. Pouf. On dirait qu'on a mis un coup de baguette ou je ne sais pas quoi. Ok. 20. Ouais, de toute façon, il faut y aller. Il n'y a pas de riposte, en plus. Il n'y a pas de riposte, il faut y aller. Ok. Fin du tour. Pourquoi ? Ah, je pouvais mettre un sort, vu que j'ai... Oh, je n'avais pas vu. Oh, pardon. Mais alors, ce n'est pas grave. On produit des archers d'échelon 3, donc on va les remplacer. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. J'ai tué l'unité d'échelon 4 qui me bloquait mes sorts. Du coup, maintenant, ça y est. Alors, on va pas les éveiller. On va les protéger. Les lianes, c'est peut-être un peu trop tard. Ce n'est pas grave. Alors, lui, ça suffit peut-être. Et on va mettre... Hop, toi. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, je suis dans la zone de contrôle ennemi. On va sortir de là. Il faut être bon, là. C'est grave. Vas-y, prends-toi un coup. Voilà. Là, je peux. Voilà, 30. On va remettre des points de vie à toi. Ok. Ah, par contre, j'ai perdu un archer quand même. Ah oui, non. Enfin, je dis que ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que nos archers, quand même... C'est notre force. Notre force de combat. Si on perd nos archers... Ouh, coup critique. Ouh, il a eu mal. Ouh, il a eu très très mal, lui. C'est très très bien. Ça, ça nous fait du bien. Allez, maintenant, on va se déchaîner. Euh... Ah, il faut... Non, les prêtres, ils feront moins mal. On va... D'abord... Oh là là, coup critique, là. Plus ça va, plus on gagne du coup critique. C'est énorme. C'est énorme. Je ne peux pas... Non, ils avaient déjà joué. Ok. Hop, c'est eux qui font mal, je pense. Tout le monde a joué. Allez. Toi, tu fais... Ouh, toi, tu fais mal, quand même, là. La 16 est gratinée. Ok. Ok, on n'a pas perdu d'unité. Super. On n'a pas perdu d'unité. Euh... On va remettre ça, hein. Une petite bénédiction. Une bénédiction sur... Ils ont l'air de... Alors, on ne va pas prendre de risque avec nos archers. Je ne veux pas le perdre, lui, quand même. On gagne de la bonne étoile à chaque fois qu'on utilise un sort. Toi, tu fais très mal. Toi, tu fais très très mal. Je n'ai plus qu'un archer. En plus, tu es sur mon archer, non ? Ça. 8. 8. Et sinon, je peux réveiller... Parce que toi, le problème, c'est que je risque de ne pas pouvoir... Ou alors, prendre du dégâts. Allez, on va essayer. On va essayer de faire comme ça. De faire... Allez, je peux... Je vais taper un peu. C'est logique. On va essayer de faire... Ah. Taper là, ce n'est pas grave. Oh, coup critique. J'aurais presque pu l'avoir. J'aurais presque pu. Voilà. Hop. Voilà. Ah, il est en spectre. Il est en spectre. On va essayer d'achever... J'ai pris un petit coup sur le casque. Là, il m'a mis une petite tape au passage. Et... Tu crois que je ne t'ai pas vu ? Allez, viens là. Ah oui, non. Il n'avait même pas. Hop. Paf. Et en plus, oui. Ça a fait du dégâts à lui. Qui est quasiment mort. Super. En manuel, ça passe. Ça va passer. On ne va peut-être pas trop s'avancer. Mais il n'y a pas de souci. Même plus faible, ça passe. Alors qu'on n'avait pas l'essor pendant un petit peu quand même. Pas grave. Tu ne sers pas à grand-chose, mais... Tac, tac. Il n'est pas mort. Il ne manque rien. Allez, toi. Ils font pas mal. Ce n'est pas très grave. Une attaque latérale. Ok. C'est pas parfait. Pause. Machel. Hop, toi, ce n'est pas grave. Et l'autre au prochain tour. En plus, il a pris du dégâts. Fin du tour. On ne va pas utiliser de sort. Pas très grave. Ok. Eh bien, nickel. Allez, on finit ça. Coup critique. Et voilà, c'est fait. On aura perdu un archer. Un archer légende. On retiendra ton nom pour la postérité. Et on a pris un niveau. On a pris un niveau. Niveau 8. Super. Prison d'Elia suite. Ah, ce n'est pas fini ? Comment ça, ce n'est pas fini ? Vous avez vaincu les gardes de la prison d'Elia. Libérez la mythique Maher. Elle apparaît gracieusement flottant au-dessus des cours invisibles. Je vous remercie, empereur Stricchiaro, d'avoir suivi mon champ. Je m'appelle Elia. J'ai été capturé par Nimue. Elle prétend pouvoir créer le peuple parfait. Une armée pour les godir qui se font appeler Chadraï. Je vous en prie, empereur Stricchiaro. Vous devez revendiquer ce royaume pour veiller à ce qu'elle ne la tourmente plus jamais. Ok. Je ne peux pas me battre pour votre cause. Ah bon ? Je te délivre et tu ne veux pas te battre pour moi ? Mais je peux vous aider. Ça me va. Pendant mon séjour en prison, j'ai eu vent des expériences de Nimue. Je peux vous dire ce que je sais. Super. Donc là, déjà, on gagne 213 de savoir. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Alors, déverrouille le tome des bêtes. Est-ce que j'ai besoin vraiment du tome des bêtes ? Non. J'ai envie de dire non. Tom. Ah non, je ne vais pas l'avoir là. Je vais l'avoir là. Bête. Tom des bêtes. Tom des bêtes. Marque de proie. Lien animal. Non, c'est un tome de niveau 1. Invocation d'animal sauvage. Soigneuse niveau 2. Non, c'est trop tard dans la partie. Je n'en veux pas. Merci. Le sort élu de Gaïa que vous pourrez lancer pour modifier les capacités et l'apparence. Donc, c'est une modification de race mineure, je suppose. Imprègne la race ciblée de la bénédiction. Les unités gagnent. Résistance à la charge. Ok. Plus... Oh, mais c'est énorme. Plus 3 de résistance d'état. Et plus 20 points de vie. Est-ce que c'est une élue de Gaïa ? On va prendre ça. On va prendre ça. Parce que du savoir en plus, c'est bien. Mais ça ne compensera jamais. Jamais les 3 points de résistance d'état plus les 20 points de vie. Non, bah non. Non, 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 non. On va prendre ça. On va voir. On va voir. On va tester. Comme ça, si vous ne l'avez pas encore fait, en plus pour vos parties, on va voir ce que ça donne. Super. Donc, on a fait ça. Exploré. Un sur un. Donc, c'est fait. C'est exploré. On a perdu notre archer. J'en avais un. Bah voilà. Qui était arrivé là, en plus. Donc, nickel. Et du coup, donc, enchantement élu de Gaïa. Ah, non. C'est une transformation de race majeure. On peut en faire une seule. Transformation de race majeure. Puissance sort qui transforme. Octroie des puissants bonus. Même à celles qui n'ont pas le contrôle du lanceur. Une race ne peut bénéficier que d'une transformation de race majeure à la fois. On peut faire plusieurs mineurs. D'ailleurs, je n'avais pas lancé celle-là encore. Mais, ouh. 600 de mana. Donc, elle va me prendre 9 tours. Et en même temps, 3 de résistance. On va la faire tout de suite, du coup. Tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas de soucis. Et, euh. Et voilà. Revendication. Oui, je l'ai revendiqué. Ok. Alors, on va retourner là. On va retourner à notre ville. Maintenant que ça, c'est fait. On va continuer de se renforcer. Et la prochaine étape, et bien, du coup, c'est d'attaquer, d'attaquer Nymu. Ah oui, on avait passé un rang. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Les attaques mêlées et de physique à distance gagnent 10% de dégâts. Bah, allez, on continue. Ah, ouh. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Plus 1 de portée. Non, je prends la portée. Je prends la portée pour le moment. Je prends la portée, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Coeur brillant. Une autre province. Alors, j'avais pris ce que j'avais en savoir et en recherche. Je n'ai plus grand-chose là. Euh, c'est vraiment nul. Euh, des carrières, pourquoi pas. Cabane. Oh, ouais. Ça me fait... La pêche fait plus de recherche que la... De... De nourriture, pardon, que la cabane. Ok. Euh... Peut-être une carrière pour booster... Qu'est-ce que je booste avec la carrière ? Je booste l'enrôlement. C'est pas terrible. Sylvie culture... Ah, deux carrières. Si Sylvie culture, je n'en aurais jamais ici. Encore que j'ai un sort pour transformer en carrière. Je peux débloquer dans le tome. Je ne... Certes, nouvelle recherche. Non, je ne l'ai pas là. Ah, je vais prendre le pylône. Crée un pylône d'amplification. Une structure stationnaire qui inflige des dégâts et augmente ceux de vos sorts de plus 20%. Donc, ça, c'est juste énorme aussi. On va le prendre. Là, c'est pareil. Je peux annexer autre chose. Alors, je ne peux pas m'étendre plus que ça pour le moment. On va prendre une pêcherie. Du coup, il n'y a pas de souci. On va prendre dans l'ordre, on va dire. Un autre archer qui est en train d'arriver. Ah non, là, c'est qu'il a été produit. Ok. Et j'en ai un deuxième qui arrive. Ça, c'est parfait. Voilà, il y a lui qui est en train d'arriver là. Allez, je rassemble tout ça et on part. On va peut-être commencer par dégommer trace étoile. Et puis après, on descendra sur le trône de la sirène. Je suis prêt à assiéger la ville. Alors, j'ai hésité. J'ai failli aller puisqu'ils sont venus. Ils sont partis où, d'ailleurs ? Ils vont peut-être venir là. Mais je compte sur mon allié. En fait, ils sont venus. Ils ont posé un siège là. Ils sont en allés. Tant mieux. Sur Cour brillante. Ils sont repartis. Alors, il y a eux qui les suivent. Mais qui ne les attaquent pas. On est toujours neutre avec eux. Pas de soucis. Je ne sais pas trop par où ils partent. Mais il y a mon allié qui est juste à côté de ma ville de trône. Donc, on va voir comment ça se passe. Je suis prêt à poser un siège. Ça tombe bien puisque je viens tout juste de débloquer la spécialisation de siège pour avoir un emplacement de projet en plus. Donc, on se développe plutôt pas mal là-dessus. J'ai lancé la modification de race. Où est-ce que je le vois ? Où est-ce que je le vois ? Il est peut-être mieux que moi. Taupes des bois. Normalement. Élus de Gaïa. Alors, lui... Ah, c'est un sbire exalté, lui. Ce n'est pas une taupes des bois. C'est pour ça. Donc, toutes mes unités taupes des bois, quasiment toutes, sauf une ou deux qu'on avait eues, sont élus de Gaïa, plus 3 de résistance, résistance à la charge, et plus 20 points de vie sur toutes les unités. Donc, c'est vraiment top. On a gagné pas mal. Parfait. Tout est bien. Hop. Tout est en place. Je pense que là, on peut attaquer. On est à 2008 maintenant, notre armée, contre eux. Hop. On va commencer le siège. On va placer des projets de siège. Alors, comme d'habitude, hop, des dégâts physiques au début de la bataille. On va... Hop. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'or, quand même. D'autres brèches apparaissent à sauve... Non. Je n'ai pas beaucoup de projets, là. D'accord. On va mettre... Non, je n'en ai pas besoin. On va garder notre or. Je n'ai pas besoin d'autres projets. On va juste mettre ça. Et puis, et puis, et puis, et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Fermé. Voilà. 4 tours pour faire le siège. Oh, ils ont amené de la défense. J'ai vu tout débarquer d'un coup. Se regrouper autour de moi. Alors, forcément, ils ne peuvent pas mettre tout le monde. Mais, mais, mais. On est à 2008 contre 2007. Ça va faire mal. Ça va piquer. Je vais le faire en manuel, évidemment. Parce que là, ça va être un carnage. On va perdre des unités. Il est resté un tour pour le siège. Alors, voilà. Ça va être la bataille. Ça va être fait. Comment je... Je vais la faire en manuel. Je vais avancer. Vous avez vu le principe un petit peu. De toute façon, comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Vraiment grosse bataille. On verra le résultat final. Voilà. Il n'a pas fallu longtemps. L'ennemi fuit déjà le champ de bataille. Est-ce qu'on va revendiquer et reporter immédiatement la bataille ? Oui. Ça va éviter de perdre des unités. Et regardez. Regardez. Ce résultat magnifique. Un tout petit peu de dégâts là. On a pris de l'expérience à fond. On a pris un point de héros ici. Voilà. On était à 2008 contre 2007 quand même. Donc, vraiment énorme. Là, on lui a fait très mal. Là, je pense qu'on l'a bien affaibli. Elle nous renvoie encore. Vas-y. Renvoie. 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 Il n'y a pas de souci. Renvoie tout ce que tu veux. Oh. Une belle monture là. Oh. Magnifique ça. Magnifique. Elle n'a pas fini de jouer. Et elle me réattaque. 2007 contre 2006. Elle veut remettre ça. Et elle est là en personne. Elle est là en personne. Le combat contre Nimue. Eh bien. Eh bien. On va le faire. On va le faire du coup en direct. Et en combat manuel évidemment. Allez. C'est parti. Tac. Eh bien. On est au même endroit. On connaît le terrain. On connaît le terrain. Je vais. Hop. Alors. On va remettre en vitesse très rapide. Tac. On va revenir ici. Je pense que peut-être qu'ils vont venir comme tout à l'heure. Je vais remettre une unité bouclier plutôt là. Toi tu vas rester là. Avec deux archers ça suffira. On va avancer juste eux. Alors là j'ai un petit peu moins de vie sur certains. Donc on va faire attention quand même. Aux archers notamment. Toi tu vas venir derrière. L'archer aussi. Toi tu vas venir. Hop. Là. Et tu vas venir me soigner lui. Très bien. Unité bouclier devant. Unité bouclier. Je ne peux pas te déplacer. Je vais peut-être déjà bouger. Ok. L'archer là. Toi. Non. Toujours pas. Ok. Là. On est plutôt pas mal. Alors là je suis un peu. Hop. On va essayer de descendre un peu là. Le prêtre. As-y recule. Toi là. Toi là. Ah là. Là ça me paraît pas mal. Une espèce de petite colline. Là on peut peut-être essayer aussi. Alors pour le prochain tour. Alors ce qu'on va faire aussi tout de suite. C'est le double éveil. Double éveil sur les archers. Éveil. Tac. J'ai aussi un éveil ici. Enfin un réveil. Allez sur l'archer là. Trois tours. Très bien. Et 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 et. Et c'est tout. Puisque les autres n'ont pas de. Les autres n'ont pas. Allez. Passez le tour. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous fait de beau ? Il se renforce. Il font des machins. Ok. Les prêtres. On va tout de suite leur balancer les lianes. Les racines après. Je laisse le combat là. Ça va peut-être être un petit peu plus long du coup. Mais c'est pas grave. C'est pour. Bah là c'est qu'on combat ni mieux. Donc si on arrive à la tuer. On va la tuer. Après il suffira. Entre guillemets. D'aller attaquer la ville du trône. Pour être. Alors là ils sont beaucoup là. On va mettre nos racines. On va les mettre là nos racines. Les occuper ici. Hop. Voilà. Bonne étoile. Alors hop. Bah comme tout à l'heure. Du coup il y a un héros. C'est lequel ? C'est pas Nimus. C'est pas Nimus. C'est Flara, Firibalis. 50%. 50%. 50%. Des dégâts. Bon. 30%. 30%. 30%. Allez 30%. 30% on y croit. Un petit peu de dégâts. Yes. Ah raté. Ah. Tac. Ouais. Viens au contact. C'est pas grave. Viens au contact. Empoisonner, résister. Comme d'habitude de toute façon. Ah oui lui c'est celui que j'avais bougé de là-haut. Puis on va continuer de le ramener. Très bien. Alors là ils sont pas à distance. Ils ne sont pas à distance je pense. Ils vont continuer à s'acharner là-dessus. Nous on va avancer tout doucement. Mais regardez. Il faut avancer beaucoup quand même. Si je veux en dégommer. Ils n'ont pas beaucoup de distance en même temps. On peut peut-être en profiter quand même. Un autre qui peut toucher. Parce que s'il n'y en a qu'un qui touche ça sert à rien. Lui je peux venir toucher là. Là il faudrait que je bouge une unité bouclier. Il faudrait que j'arrive à en mettre plusieurs les uns à côté des autres. Diser les petits bonus. Et toi tu peux venir où ? Toi tu peux venir là aussi à côté. Parfait. Allez encore du dégât. Voilà. Tout ce qu'on peut taper à distance comme ça c'est vraiment génial. Ça fait vraiment du... Tiens. Hop. Ah là. Lui je peux réussir à... Ah ça le tue pas. Un coup critique ? Non. Pas de coup critique. Il est distrait. Il est distrait quand même. Et peut-être qu'avec toi... Ah je ne l'ai pas avancé assez... Ah ben non c'est qu'il était recul. Ok. Tu viens là. Toi tu vas venir plus devant. Ok. Et les prêtres venez derrière. Il n'y a pas grand monde à se soigner pour le moment. On va garder. On verra en fonction de ce qui nous dégomme. Là hop l'archer. On va l'avancer un petit peu. Ici il ne craint rien. Il est au milieu là. On est bien. Allez passez le tour. Go. Ils ont peut-être un peu plus de distance que tout à l'heure. Encore. Pas tant que ça non plus. Voilà. Là ils vont s'amuser avec nos racines. Comme ça. Quelques-uns qui avancent. Mais pas trop. C'est très bien. Régénération. Taper sur le bouclier. Pas de problème. Quoi tu dégommes. Ok. Le sorcier qui est là. Peut-être à avoir besoin d'un peu de renfort ici quand même. Tout à l'heure. J'avais laissé deux unités bouclier. C'était peut-être pas si mal. On va. Voilà. Après avec nos archers. On va faire vraiment très très mal. On va leur mettre. Est-ce que je l'ai mis en favori. On va leur mettre. C'est lui qui est en favori. Éveil de la lumière. Alors là. Bien visé. Ouais là je pense qu'on est. C'est très bien. Les archers. Oui. Là on va faire mal. Là on va faire très mal. On va s'occuper de ce coin là. On va s'occuper de ce coin là d'abord. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je tue lui d'abord. C'est quoi ? C'est une invocation ça non ? Un esprit. Ouais. Il a été invoqué. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas du coup que je tape le sorcier parmi... Je peux pas... Ah ouais. 30% c'est mieux quand même. 30% c'est rien. C'est tout. Alors 30% ouais c'est pas du tout assez. On va pas prendre de risque. Vraiment que là... Voilà. Coup critique en plus. Parfait. Ça ça fait du bien. Les coups critiques font vraiment la différence. C'est vraiment un peu comme tous les jeux. C'est vraiment quelque chose d'énorme. 50% et 25% de dégâts ratés. Possible de rater tout. Allez. Hop. Alors de ce côté là. De ce côté là. Alors faut peut-être reculer un petit peu. On n'a pas besoin d'être au temps avancé. 10%. Et toi aussi. Ouais. 10. Plus que 20. Non. Les distraits. Par contre il y a toi qui peux venir leur faire beaucoup plus de... Ah c'était avec le prêtre. C'était avec le prêtre. On s'en fiche. On va taper ceux qui sont plus avancés quand même. Voilà. Les dégâts collatéraux que ça fait en plus c'est vraiment... Ouh. Ouh. 63. Ouais. Voilà. Avec le coup critique ça l'achève. Alors que si on le coup critique on ne l'avait pas à la base. On ne le tuait pas. Là je peux peut-être 90%. Après on s'expose un petit peu. Après il peut tirer... Enfin il peut avancer et venir nous dégommer de toute façon. Donc autant... Là je ne suis qu'à 70%. Autant avancer d'une case. Voilà. Et faire un max de dégâts. Avec les coups critiques ça en rajoute. Alors qui est-ce que je n'ai pas fait jouer ? Alors là on va avancer un peu quand même. Pour avancer les archers. 50, 70, 90 sur lui. Lui est-ce que je peux... Je peux l'achever là je pense. Là je peux l'achever avec lui. Voilà. Je peux l'achever avec mon héros. Euh... Hop du coup toi... Là je te mets en... 20% sur les petites araignées. Non j'aimerais mieux dégommer. On va avancer comme ça de toute façon. Pas grand mal là. Oui mais je suis... Brave. Coup critique quand même. Coup critique quand même. C'est très très bien. Et on va avancer eux du coup. Les unités boucliers. Le prêtre. Le prêtre... Le prêtre ne peut pas faire de dégâts là. On va l'avancer. On va mettre un éveil sur... Toi. Ok. Euh... Qui est-ce qui n'a pas joué là ? Qui est-ce qui n'a pas joué ? Unité bouclier. Je vais avancer un coup. C'est pas grave. Qui est-ce qui n'a pas joué encore ? Le prêtre là. Le prêtre là... On le fait taper un petit peu. Votre prêtre. Pour ça de pris. 18 dégâts quand même. 18 dégâts. Ah ouais bien. Et là j'avais un archer qui n'avait pas joué encore. Super. Voilà. En plus. Paf. Ça l'a tué. Parfait. C'est vraiment très 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 fort. Comme ça c'est vraiment très fort. Qui est-ce qui n'a pas joué encore ? Le bouclier qui est là. Non toi tu restes... Venir là. Peut-être venir là. Voilà. Défendre notre prêtre. Ouah. Tu vas rester là. On ne va pas s'exposer plus. Et voilà. On a fini le tour. On a fini ce tour là. Il nous fait du mal lui quand même. Puisqu'il a une attaque multiple. Ouah. Alors c'est... Ils sont venus s'entraider là. Euh... On va peut-être ceux qui sont là les ramener par là. Surtout que nos forces nous sont plutôt ici. Et ça fait que là... Je vais prendre chair ici là. Je vais prendre chair ici. Je vais prendre chair ici. Mais Nimus, ça doit être elle. Elle doit être là. Et oui, tu es là. Hum hum. Euh... Si on achève lui déjà. Ça fait pas mal. Euh... Est-ce qu'on peut peut-être soigner plutôt notre... Nul. Mais oui. Mais c'est normal. Je croyais que j'étais avec le prêtre. Ah, c'est deux générations à tout le monde. Oh, mais je l'avais oublié ça. Mais oui, c'était notre nymphe. C'était notre nymphe. Ça se tente, hein ? 17%. Résistez. Dommage. Ça se tentait. Ça se tentait. C'est pas grave. Alors, on va l'achever comme ça. C'est pas grave. Tac. C'est qui là ? Qui est-ce que j'ai... Oui, c'est toi. Voilà. On a tué un des héros. Parfait. Parfait, parfait. J'ai quelque chose là pour remettre de la vie. On va éviter. Si j'arrive à faire le... 20 points temporaires. Ah oui, là j'ai ça pour booster aussi. 20 points de vie temporaire. Si je peux éviter de perdre des unités. Ça serait bien. Très très bien. Un coup critique. Ouais, ouais. Ça l'a eu. Ça l'a tué. Oui, ça l'a tué. Parfait. Alors là, le problème, c'est que je peux pas bouger sans me prendre un dégât. Ouais. Bien aimé. Commencez à aller Titi et L. Alors, on va juste se reculer et taper. Taper un peu lui parce qu'il nous fait mal quand même. Alors là. Alors là, alors là, alors là. De ce côté-là. Euh... Ce côté-là. On va profiter d'avoir des unités boucliers qui peuvent taper. Ah, mais ça c'est génial ! Ça c'est génial ! Est-ce que du coup, elle est considérée comme... On va voir. Ça me raccourcit le combat. Est-ce qu'elle est considérée comme partie dans le néant astral ? Enfin, il y en a encore... Et en plus, j'avais même pas mis les points. Tout le monde a pris des niveaux. Oh là, Nimue, ça sent la fin ! Nimue, ça sent la fin ! Et les Nimue sont cuites. L'armée qui n'avait pas participé. Vos ralliements, les sorts, votre dirigeant a passé de niveau. Ok. Et du coup, Nimue, je pense qu'elle est passée dans le néant astral. Et... On va voir ça. On va voir ça. Allez, on continue. Au pire, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Mais c'est pas grave. Bon là, de toute façon, on attend. Je prends la ville. Et puis, on descend sur le trône de la sirène. Nimue a bien été envoyée dans le néant astral. Je pense pas que d'ici qu'elle revienne. Par contre, on aura le temps d'aller prendre le trône. Mais c'est pas très grave. Elle va réapparaître là. Hop. Alors, ce que j'ai fait, et ce que je ne fais jamais en fait. Donc là, j'ai profité de remettre mes points de compétence. Mais sur les deux héros, vous vous souvenez, on les avait vus, ceux que j'avais recrutés. Je trouvais que leurs points de compétence étaient mal distribués. J'ai réinitialisé. On peut réinitialiser les points de compétence gratuitement une fois. Donc, vous voyez, le deuxième coup, lui, sur lui, ça me coûtera 350. Ça dépend du nombre de points qui sont déjà attribués, en fait. Puisque si je prends mon autre héros, lui, je l'ai réattribué. Et lui, il a un petit peu plus de points. Du coup, 400. Lui, du coup, je l'ai repassé. J'avais une autre arme à plus de mêlée. Donc, lui, je l'ai plus passé en mêlée. Les deux autres, bien comme ça. Et j'ai eu... Donc, vu qu'on avait fait les cryptes. Dans la crypte, j'ai... On a tué des héros. Quand il fuit, donc il meurt. Du coup, vous vous souvenez, on peut vendre les restes. Vendre les restes, on va récupérer tous les objets. Donc, ça va permettre de peut-être récupérer des objets un peu meilleurs. Je vais regarder ça. Je vais équiper, du coup, tout le monde. Et cette fois, après, on va très, très vite direction le trône de la sirène. Et autre chose que j'avais fait que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai invoqué, du coup, les protecteurs enchevêtrés, là. Voilà, les boucliers, les unités boucliers d'échelon 3. Donc là, j'ai une autre armée avec, voilà, les échelons 3 qui est prêt à être. Qu'on va faire descendre également. Donc, on ne pourra pas faire les 3, les 4 armées d'un coup. Mais je pense qu'on va renforcer un petit peu ces deux armées-là avec ceux-là. Et on aura des unités de renforce s'il faut faire plusieurs combats d'affilée. Vous vous souvenez, c'était le petit tip que je vous avais donné en fin de Let's Play, d'avoir toujours une armée de réserve, on va dire, avec votre armée principale. Ça permet, pour enchaîner les combats, de renflouer votre armée quand il y a des pertes. Salut, c'est Streeky du futur ! Je me suis rendu compte que, au montage vidéo, la vidéo commençait à être un petit peu longue. Du coup, finalement, on va faire un troisième épisode. Donc, pour descendre sur la ville de Nimue. Et puis, finir ce scénario 2. Mais là, ça commence à faire vraiment très long. Donc, merci à toi d'avoir suivi. Et puis, dès demain, il y aura la suite de la vidéo. Et dans la foulée, il y aura la présentation aussi des taupes des bois. Si toi aussi, tu veux jouer archer, comme ma petite taupe. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi. Un petit pouce si la vidéo t'a plu. Et puis, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501